bonjour à tous c'est blague dire j'espère que tout va bien on se retrouve aujourd'hui pour la course du grand prix d'allemagne donc à hockenheim donc après de belles qualifications malheureusement qui un petit peu gâché par la pluie je me retrouve sur la grille à la cinquième place donc c'est plutôt pas mal même si je pense que j'aurais pu faire mieux je suis passé tout près d'un résultat vraiment énorme et donc là je vais me retrouver derrière mon coéquipier michael schumacher et les deux mclaren donc je vais partir avec une stratégie agressive je vais essayer de remonter beaucoup au départ donc je pars en pneu option et je pars avec juste le minimum de carburant pour être vraiment rapide dès le début de la course et donc on est pour le moment sous un ciel gris j'espère que ça va tirer jusqu'à la fin et que la météo se sera pas trompé cette fois on verra bien donc je prends un bon départ pour le moment je remonte vite sur hamilton un schumacher après un excellent départ lui aussi et je vais réussir à rester à l'intérieur et je vais sortir du virage en troisième position donc c'est plutôt pas mal là je m'écarte un peu parce que button et alunzo me font un petit peu peur la route est assez étroite et au freinage je vais réussir à récupérer la deuxième place et à passer devant johnson button un excellent départ pour l'instant je suis remonté à la deuxième place et maintenant je vais essayer de tenir le rythme des adversaires pour conserver cette position et pourquoi pas venir mettre la preuve sur alunzo là je suis dans l'inspiration et je suis peut-être en mesure de le dépasser l'espagnol et voilà au freinage et je vais me déporter à l'intérieur je prends bien l'intérieur je lui ai laissé la place mais il a pas réussi à remonter et je récupère donc la première place me voilà en tête de la course dans ce premier tour et maintenant l'objectif ça va être de tenir la distance parce que vous savez que c'est quand même un petit peu mon problème c'est que je suis pas régulier dans mes temps au tour et du coup j'ai tendance à vite me faire rattraper voilà on est dans le deuxième tour désormais je suis toujours en tête pour le moment devant button et Hamilton Alunzo a perdu pas mal de terrain je sais pas où il est exactement mais il a perdu le terrain en tout cas peut-être qu'il est sorti même moi je vais boucler le deuxième tour de la course et je vais m'emparer du meilleur temps au tour pour le moment alors que le DRS est désormais autorisé donc attention parce que si mes adversaires arrivent à revenir trop près de moi ça risque d'être un petit peu problématique et on va avoir de grosses possibilités de dépassement là pour le moment button est à 2,7 secondes donc j'ai un petit peu de marge je suis un petit peu plus tranquille on est dans le tour 4 alors que j'ai signé une nouvelle fois le meilleur tour j'ai amélioré le meilleur tour pour l'instant c'est Hamilton qui est revenu à la deuxième place button est troisième et Rykonen quatrième alors que j'ai plus que 2 secondes 4 d'avance sur la McLaren j'arrive pas à creuser l'écart je suis pas si rapide que ça dans ce début de course et on est désormais déjà dans le tour 6 et là je vais louper le premier mirage j'ai sauté comme aucun l'autre jour j'ai eu un petit peu peur j'ai réussi malgré tout à rattraper la voiture heureusement donc ça a été vraiment sans dommage ce petit incident j'ai conservé la tête mais Hamilton est revenu tout près et du coup avec le DRS ça va pouvoir passer, je reste bien sur ma trajectoire de manière à l'obligé à passer à l'extérieur et voilà le clé de la McLaren qui passe donc on est dans le tour 9 désormais alors qu'Hamilton est toujours collé derrière moi comme je vous l'avais dit j'arrive pas à creuser l'écart mais après derrière moi il y a les 2 McLaren et après il y a un gros trou donc elles sont vraiment dans le rythme mais les autres peinent un peu plus alors que Hamilton va réussir à se plier à l'intérieur mais au freinage je vais bien retarder et je vais réussir à récupérer la place donc on est dans le tour 10 désormais donc toujours la même situation et Hamilton va une nouvelle fois tenter le dépassement de toute façon avec le DRS il a vraiment un gros avantage niveau vitesse de point et voilà il passe il passe vraiment tout près on voit les roues qui se frôlent et là comme d'habitude j'ai réussi à repasser il est désormais dans le tour 13 j'ai toujours la tête j'ai même réussi à reprendre un petit peu d'avance Hamilton est désormais à 2 secondes 5 donc c'est pas mal ça me met à l'abri du DRS alors j'ai réussi à améliorer une nouvelle fois le meilleur temps au tour et donc à la fin du tour je vais devoir m'arrêter au stand pour mon arrêt et passer en pneu prime parce que les pneus commencent à être abîmés on a mené ses premiers tours tambour battant et donc forcément ça a pas mal tiré sur les pneus donc voilà je vais entrer au stand, je vais louper d'ailleurs l'entrée au stand puisque voilà comme vous le voyez j'ai été mettre une roue dans le sable donc c'est un petit peu de temps perdu et j'espère que je pourrai ressortir quand même qu'après l'arrêt des deux autres pilotes j'arriverai à conserver la tête et j'espère surtout que je vais pas être gêné dans cet arrêt donc l'arrêt en lui-même est relativement rapide 3 secondes 4 et j'ai pas été gêné, ça c'est important c'est Button qui ressort derrière moi donc évidemment il ressort un petit peu moins loin puisque je suis sorti mais je ressors tout de même en deuxième position donc ça c'est plutôt bien, j'ai pas perdu de place et maintenant il va falloir que je cravache pour revenir sur Lewis Hamilton qui va s'arrêter sans doute à la fin de ce 15ème tour j'ai récupéré la première place, je suis sorti un petit peu large d'ailleurs mais au moins la première place à récupérer et je reprends donc la tête de la course on est dans le tour 16, on approche de la nuit course alors que Button en a profité pour reprendre la deuxième place d'ailleurs et là pour le moment voilà alors que je suis dans le 19ème tour et je signe une nouvelle fois un record du tour donc je suis vraiment dans le rythme pour le moment et ça c'est plutôt rassurant on est désormais dans le 20ème tour hein le Button est à 5 secondes de bois on est désormais dans le 20ème tour hein j'ai essayé d'enchaîner ces tours vraiment à une bonne allure hein puisque j'étais sur les temps des meilleurs tours voilà j'améliore encore d'ailleurs ici ça m'a permis de creuser un petit peu l'écart sur les deux McLaren qui étaient un petit peu plus lente hein parce qu'il fallait qu'à chauffe leurs pneus alors que là vous l'avez vu j'ai coupé le premier virage heureusement j'ai pas été pénalisé il faut que je fasse attention et que je fasse au moins approximatif dans mes trajectoires ça serait balou de se prendre une pénalité parce que là si je me prends 10 secondes de pénalité ça va m'emmener assez loin et on voit que Hamilton a dépassé Button et qui compte désormais 6 secondes 6 ce retard sur moi alors que je dépasse Kartik et Yann on commence à arriver dans les retardataires donc attention à pas avoir d'incident avec eux donc évidemment là je suis obligé de faire toute la course en mélange standard je peux pas passer en mélange riche sinon après je vais avoir un manque de carburant pour la fin de course donc là je suis resté en mélange standard toute la course et ça devrait normalement le faire on est dans le tour 26 et la victoire commence à se rapprocher je commence à rêver une deuxième victoire cette saison peut-être puisque je conserve mon avance sur Hamilton alors que Webber a récupéré la 3ème place je sais pas ce qui est arrivé à Button il était loin devant Hamilton il s'est fait rattraper par Hamilton et maintenant il s'est fait dépasser par Mark Webber peut-être qu'il a un petit soucis sur sa voiture du coup là je tourne un petit peu large dans ce début de secteur 3 et du coup je vais aller mettre une roue dans les graviers c'est un petit peu gênant du coup là je vais aller mordre de côté sur les vibreurs et je pars un petit peu en glissade donc attention j'ai de l'avance sur Hamilton mais il faut faire attention à la conserver donc là on est dans le tour 28 je continue à dépasser tout doucement les retardataires pour l'instant j'ai pas eu de problème Hamilton s'est rapproché un petit peu il appuie qu'à 5 secondes 6 mais ça me laisse une marche quand même assez intéressante donc attention toutefois à pas faire d'erreurs parce que 6 secondes c'est vraiment pas grand chose si on commet une erreur alors que Webber lui est un petit peu plus loin et Alonso s'empare du meilleur tour donc je suis plus tout seul à faire les meilleurs tours Alonso qui a été assez rapide à durer le grand prix c'est assez bizarre qu'il ait perdu d'ailleurs les premières places je sais pas du tout où il se trouve dans le classement il a peut-être eu un problème parce qu'il a disparu du top 5 on est dans le tour 31 je me prends je commence à vraiment approcher de la fin Hamilton se rapproche toujours un petit peu 4 secondes 5 je suis un petit peu plus lent cette fin de course mais à ce train là ça devrait tenir si je commets pas trop d'erreurs et de toute façon encore faudrait-il qu'il me dépasse donc ce qui me fait peur un petit peu c'est le DRS mais bon si j'arrive à le maintenir à plus d'une seconde ça devrait être bon alors que vous l'avez vu tout à l'heure à la sortie du virage précédent je suis parti en dérapage donc faut que je fasse attention je vais finir le 32e tour maintenant donc à partir du moment où je vais franchir la ligne il me restera 2 tours à parcourir donc attention à pas combien d'erreurs Hamilton est toujours à 4 secondes 2 donc c'est plutôt bon signe je devrais réussir à le garder à distance à moins d'avoir vraiment un problème mais là je vais vraiment être très prudent quitte à rouler un petit peu moins vite et à le laisser revenir plus près je vais être assez prudent parce que là j'ai quand même la grosse opportunité de marquer des points alors que vous avez vu j'ai signé le meilleur premier secteur donc c'est plutôt bon signe je continue à garder de l'avance et maintenant dans le tour 34 il s'agit de pas faire d'erreurs 4 secondes 8 d'avance il faut que je réussisse à conserver ce petit avantage pour aller décrocher une seconde victoire cette saison et là ça ferait vraiment du bien au championnat ça me permettrait de faire un bond en avant alors qu'Hamilton du coup va profiter de la défaillance de Jenson Button parce qu'ils sont tous les deux en tête du championnat et je pense qu'Hamilton après ça va réussir à récupérer la tête c'est fort probable mais c'est sûr que s'il pouvait aller chercher la victoire en prime ça serait toujours sa de prix bon moi j'ai pas eu de problème avec mon carburant et ça c'est plutôt positif là on arrive dans le dernier secteur un secteur le plus dur donc attention à pas sortir trop large on peut vite aller dans l'herbe et là on m'indique que je manque de carburant et voilà je passe dans le sable et du coup je perd du temps avec ce dérapage heureusement je suis vite reparti du coup Hamilton est toujours derrière mais il s'est rapproché et là on entend au moteur que je manque de carburant ça y est j'ai plus assez d'essence et du coup je peux plus accélérer du coup c'est vraiment tendu cette fin de course je vais essayer de rester à Hamilton attention à la ligne droite il faut vite que j'atteigne la ligne avant qu'il me dépasse il revient très très fort derrière mais j'arrive à passer la ligne avant qu'il me dépasse et c'est donc une victoire pour moi première place dans ce grand prix alors que je partais 5e donc c'est plutôt bon j'ai réalisé une belle course en signant des bons chronos et donc ça me permet de m'imposer devant Lewis Hamilton qui est seulement à 8-10e du coup il s'est vraiment rapproché 3e place on retrouve Mark Webber le pilote de la Red Bull qui est assez régulier il arrive à faire de bonnes performances de temps en temps 4e on retrouve Romain Grosjean sur sa Lotus qui est à 14 secondes donc là on commence à être un petit peu plus loin donc bonne performance de la Lotus on retrouve ensuite Sébastien Vettel 5e Sébastien Vettel qui est un petit peu à la peine depuis le début de la saison il a vraiment du mal à faire de bons résultats Fernando Alonso est seulement 6e je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé pourtant il a fait des bons chronos c'est même lui qui a eu le meilleur tour Kimi Raikkonen est 7e on retrouve Perez à la 8e place Perez qui réussit aussi une performance plutôt correcte Michael Schumacher mon coéquipier est seulement 9e après ses bonnes qualifes Jenson Button a chuté la 10e place je ne sais pas ce qui lui est arrivé Kobayashi est 11e Massa est seulement 12e Maldonado a pris la 13e place Ricardo est 14e Bruno Sena 15e Hülkenberg est 16e Jean-Erik Vernier 17e donc Jean-Erik Vernier après ses bonnes performances petite baisse de régime mais après tout c'est pas si mauvais que ça pour une Toro Rosso Kovalainen est 18e on retrouve ensuite Petrov Pic est 20e il est bien remonté lui qui partait dernier il a réussi à dépasser De La Rosa, Cartier-Keyan et Glock son coéquipier qui est dernier mais bon c'est assez instable sur ces voitures là et donc ça a été plutôt une bonne performance pour Charles de Pic qui réussit quand même des performances pas trop mauvaises donc moi pour moi c'est un week-end vraiment parfait j'aurais réalisé un beau week-end et donc cette victoire c'est ça fait vraiment du bien ça faisait longtemps que j'attendais de remonter sur le podium et même sur la plus haute marche donc voilà c'est fait et donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine à dimanche prochain pour une vidéo bilan et d'ici là portez vous bien je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo